Alors on se retrouve avec Emmanuel Viau qui descend à l'instant même de sa tribune d'auctionneur d'Osarus, de la Breeze-Up d'Osarus 2017. Alors l'analyse des premiers chiffres Emmanuel ? Alors l'analyse des premiers chiffres, écoute Arnaud, un prix moyen légèrement supérieur à l'année dernière, un peu en dessous de 19 000 euros on va dire. Un médian qui augmente, qui passe de 13 000 à 14 000. Un pourcentage de vendu un peu inférieur mais par contre des enchaînements, enfin des ambiables sont en cours. Donc je pense que d'ici demain midi, il y a des chiffres qui vont s'améliorer. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Il y avait moins de chevaux au catalogue, c'était une volonté ? Il y avait une trentaine de chevaux en moins. Les choses positives c'est que des achats étrangers, Jean Dablotstock notamment qui achète pour la première fois, qui vient de République Tchèque. Un achat chinois on m'a dit, quelques achats, la Top Price qui part en Angleterre, chez l'entraîneur de Bouton Bassett, Richard Fahey, acheté par Richard Venn. Voilà quelques notes positives. Oui un achat chinois effectivement, c'est Charles Gourdin qui m'a dit, c'est un client chinois, j'ai cru qu'il plaisantait mais non c'est vrai ? Non apparemment c'est la réalité. D'accord, un calendrier aussi, des événements, pas mal d'événements qui vont arriver au trot comme au galop d'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler ? Alors au trot, le 10 mai notre vente de chevaux à l'entraînement à Argentan, donc à peu près 80 chevaux dont certains vont passer sur la piste le matin, donc ça c'est le 10 mai. Ensuite, on travaille sur la sélection des yearlings pour la vente de septembre d'ici, donc 6 et 7 septembre prochain. La 10e année ? Voilà, l'anniversaire, il est 10 ans déjà, donc 6 et 7 septembre prochain, une visite des yearlings, une sélection des yearlings qui va aller jusqu'à mi-juin à peu près. Et une nouveauté au trot, si on revient au trot, donc une première vente de yearlings sélectionnée sur l'hipporhome de Paris-Vincennes qui aura lieu le 24 août. Et pour terminer l'année, une nouvelle fois une nouveauté, une vente 100% obstacle sur le site, sur l'hipporhome de Maison Lafitte le 3 novembre prochain, donc veille du week-end international de l'obstacle à Hauteuil. Donc ça c'est une nouveauté, c'est la première vente 100% obstacle qui est organisée en France quasiment, en une seule journée en tout cas ? Oui, 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 dans le concept c'est la première fois qu'on va voir ça. Enfin, une vente mixte en tout cas, parce qu'il y a des yearlings, des fall, il y a beaucoup de jeunes chevaux aussi je crois, c'est l'objectif non ? Oui, voilà, alors principalement fall, yearling, pulley shortant de l'entraînement, après on ne va pas s'interdire de prendre quelques chevaux à l'entraînement de bons niveaux. Voilà, éventuellement, tout ce qui a trait à l'obstacle, une jument bien née, une bonne jument d'auteuil saillie par l'étalon, un étalon à la mode exactement, voilà, tout à fait, ce type de profil. Merci beaucoup Emmanuel, on sera bien sûr au rendez-vous ensemble ce 3 novembre pour cette grande nouveauté en direct de Maison Lafitte. A très bientôt.